On va donc repasser en français et repasser la parole à Jean-Emmanuel pour la suite de notre programme avec, comme vous le voyez sur l'écran, un point sur l'initiative Ester. Jean-Emmanuel, je vous laisse prendre le relais. Merci Stéphane. Alors l'initiative Ester, qu'est-ce ? Pour en parler, j'accueille avec moi Étienne Candel. Merci Étienne. Bonsoir. Alors pour resituer un petit peu cette intervention, merci Philippe, merci Stéphane, merci Aurélien, merci Yang pour nous avoir permis cette démonstration. Mais Étienne, tu seras sûrement d'accord avec moi, nous avons vu une démonstration de navigation sur les sites Frogans, mais à part pour aller manger un canard à l'orangeret, on a encore peu d'exemples d'usages que vont pouvoir faire les utilisateurs de la technologie Frogans et des sites Frogans. Étienne, merci d'intervenir ce soir pour nous présenter l'initiative Ester. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de toi, de ton profil, de ton expertise ? Oui, alors je suis, mon métier c'est maître de conférence, donc enseignant-chercheur au CELSA Paris-Sorbonne et chercheur en communication, sciences de l'information et de la communication dans deux lieux cette année, au GRIPIC, qui est le groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d'information et de communication, le groupe de recherche du CELSA Paris-Sorbonne, et à l'ISCC au CNRS, qui est l'Institut des sciences de la communication du CNRS, où je suis en délégation pour cette année. Donc mon profil est celui d'un enseignant-chercheur, je ne fais pas partie de l'OP3FT. Donc Ester est une initiative extérieure à l'OP3FT, trêve de suspense, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Ester ? Oui, alors c'est un collectif qui s'est constitué autour de la découverte que nous avons pu faire de la technologie. Tous nous sommes liés par un certain enthousiasme pour cette technologie, par une certaine connaissance de ce projet, et on est un petit collectif d'une dizaine de personnes avec des profils différents, donc des chercheurs en communication, des communicants, des graphistes, des web designers, un juriste. Et donc vous arrivez comme des contributeurs au développement de la technologie Froganes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, de ce qu'est la contribution dans le projet Froganes, on en a déjà parlé, et est-ce que tu pourrais rapidement nous redire comment s'est formé ce collectif et cette idée de réflexion sur la technologie Froganes et les sites Froganes ? Oui, en fait nous nous sommes rassemblés parce que nous avions tous cette... Enfin, aujourd'hui je crois que tout le monde l'a partagé ici, une sorte de frustration, d'attente autour de ce que pouvaient être les sites Froganes et ce que pouvaient être leurs usages. Donc nous nous sommes constitués pour engager une réflexion, une analyse, une observation auprès du fonds de dotation au P3FT, sur le type d'utilisation possible de quelque chose comme, disons, les Froganes ou les sites Froganes, essayer de comprendre en fait quelle place pourrait avoir cette technologie dans la société. Ce qui nous intéresse c'est de réfléchir en termes d'application ou disons de ce qu'on pourrait appeler la recevabilité sociale d'une telle technologie. Donc à partir du moment où on s'est constitué, on a commencé effectivement une réflexion et puis un accompagnement à l'égard de l'Op3FT qui est de l'ordre de la contribution. On apporte un certain savoir, une certaine approche plutôt ancrée dans une analyse de la société et des utilisations possibles. Donc à la fois tourné vers l'Op3FT, à la fois tourné vers les utilisateurs, vous avez décidé de vous appeler Ester. Oui, alors c'est à la fois une référence à l'astérisque, l'étoile qui est un objet assez emblématique pour la technologie et puis c'est aussi parce qu'on veut faire étoiler des usages ou faire éclore les usages de la technologie. L'astère c'est une petite fleur très belle, constituée de nombreux pétales. Quand tu disais que quand vous avez découvert la technologie Frogance et les sites Frogance, vous avez ressenti une frustration. Mais sans parler de cette frustration, qu'est-ce qui vous a plu dans la technologie Frogance et les sites Frogance ? Alors la promesse récurrente, on a entendu beaucoup parler de la sécurité, de ce type de questions-là, mais si nous on s'interroge sur ce que ça va être, ce dont ça pourra avoir l'air, là on a eu une idée avec les prototypes. Plus généralement, ce qui est une promesse de la technologie Frogance, c'est de déployer une certaine créativité. par exemple avec une forme qui n'est pas liée au carré ou avec des formes de slides qui peuvent varier à l'intérieur d'un même site. C'est ce potentiel créatif qui nous intéresse le plus, qu'on a d'ailleurs lui aussi inscrit dans le nom d'Aester avec l'idée d'esthétique. On fait de l'expérimentation, on pense, on veut faire de l'expérimentation dessus, proposer des types de réalisations qui soient au-delà des prototypes qu'on a pu voir ce soir. Non pas qu'ils soient laids, mais qu'ils sont simplement là pour montrer une utilisation. On a la certitude et on a avancé dans l'idée qu'il y avait des réalisations graphiques et des réalisations d'usage originales à élaborer, ce qui nous mène à travailler à certains égards en rapport avec des approches artistiques. Plus généralement, on voit aussi qu'il y a des contraintes dans ces sites, c'est-à-dire qu'on voit que le format est petit, par exemple. Cette taille permet l'interopérabilité, permet d'éviter le scrolling, ce qui est bien dans certains cas, mais dans d'autres cas, par exemple pour consulter une thèse ou un article scientifique, il vaut certainement mieux être sur un site web et se contenter de scroller, justement, ou de faire de la recherche en plein texte quand ça nous intéresse. Un site Froganes ne s'adapte pas a priori à ce type d'usage. Il y a une notion en sciences de la communication pour ça, qui est la notion de médiagénie. Vous voyez à peu près ce que c'est, peut-être. La photogénie, c'est de savoir ce qui passe en photo. La médiagénie, c'est ce qui passe pour un média donné. Par exemple, le fait divers marche très bien au journal télévisé. Pour un site Froganes, qu'est-ce qui va être médiagénique ? Qu'est-ce qui va passer, plus ou moins bien, sur un objet de cette taille-là, avec ce mode de navigation et ce type de support ou de contexte d'utilisation possible ? Voilà, on réfléchit, nous, à la médiagénie, c'est-à-dire aux usages effectifs, possibles, réalisables avec cette technologie-là. Alors, la médiagénie des sites Froganes, est-ce que vous avez déjà, Étienne, toi et ton groupe, une idée de ce qui va justement bien passer en site Froganes ? Alors, en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est de réfléchir à des types d'objets qui seraient représentatifs de ce qu'on peut faire quand on communique et qui pourraient s'adapter à la fois aux opportunités créatives, communicationnelles, on pourrait dire, et aux contraintes de la technologie. Donc, contraintes, ça fait qu'on évince des formes comme la thèse, vous l'avez compris, mais qu'en revanche, on peut aller chercher des petites formes, des objets courants en communication, comme par exemple, pourquoi pas faire un flyer en Froganes ? Et qu'est-ce que ce serait qu'un flyer avec cette technologie, sous cette forme, sous la forme d'un site comme celui-là ? Qu'est-ce qui serait une zone activable ? À quoi mèneraient les boutons ? Comment on peut écrire un flyer ? Alors, on prend flyer parce que c'est une des propriétés de l'objet. Il y a une promesse de graphisme efficace, de fidélité et de cohérence avec le projet du concepteur. Un flyer doit pouvoir se retrouver à l'identique sur tous les objets. OK, avec ça, on a une promesse de graphisme réussi. On a aussi commencé à réfléchir sur d'autres éléments. Tout à l'heure, dans le discours de Philippe Collin, on avait un schéma de navigation possible à l'intérieur d'un site Froganes. Du coup, il faut travailler aussi sur la narration, sur la manière dont on peut mettre en action. Et donc, on pense à travailler sur un objet comme le diaporama. Qu'est-ce que sera un diaporama sous Froganes, sachant les opportunités et les contraintes de la technologie ? Et enfin, la capacité particulière des sites Froganes à se rafraîchir nous mène à réfléchir à des objets comme un feed, une timeline, ou pour parler français, un fil d'actualité, imaginant par exemple qu'on peut suivre une retransmission de match de sport en même temps qu'on est en train de travailler, le fil s'actualisant tout seul. Donc, c'est le type d'objet sur lequel on va produire de l'expérimentation, d'abord évidemment de façon, disons, abstraite ou stratégique ou programmatique, en commençant à imaginer quels types de choses peuvent se produire, et puis en progressant vers du maquettage pour montrer ce qu'on peut faire comme type d'objet concret à partir de ce genre de projet. Mais aujourd'hui, on ne produit pas encore. On n'est pas dans cette phase-là, on est dans une phase, disons, d'appropriation ou de conception de formes possibles. Donc, on est en train de développer plutôt une sorte de méthodologie sur l'appropriation possible de la technologie FROGAN dans le monde. Merci, Étienne. Et donc, ce travail que vous faites et que vous allez faire, il se destine à qui ? Alors, on a comme le premier monde, disons, avec lequel on traite de cela, c'est l'OP3FT même, puisqu'on s'est mis à travailler avec vous, auprès de vous, en discussion, analyse, proposition, c'est-à-dire qu'on a un statut de contributeur à cet égard-là, où on apporte à l'OP3FT une vision qui est forcément plus ancrée dans les usages, dans le social, un peu moins naturellement dans le développement. Ce n'est pas notre métier en premier lieu, et c'est plutôt celui d'être, disons, en quelque manière, représentant de la société. À un deuxième titre, on pense, en tant que groupe et en tant que lieu pour cette analyse et cet accompagnement, être aussi à l'intermédiaire avec la société élargie, c'est-à-dire à la fois ceux qui, demain, pourront commencer à travailler, à produire eux-mêmes des sites FROGAN, et puis les utilisateurs finaux, tous ceux qui pourront être amenés à en manipuler en tant qu'utilisateurs de dispositifs numériques. Donc on a ces deux à trois publics, l'OP3FT et puis le reste qu'on peut diviser en deux mondes. Donc dans l'avenir, tous les gens intéressés par les sites FROGAN et leurs usages pourront se rapprocher de Aster. Pas tous à la fois. Pas tous à la fois, j'espère. Et justement, dans un futur proche, comment vous allez concrétiser vos réflexions et vos actions ? Alors comme je le disais tout à l'heure, on a une première phase qui est naturelle, qui est une phase effectivement de réflexion, de mise en place de méthodologie pour le travail et puis d'expérimentation. On tient beaucoup à cette expérimentation, qu'elle soit libre pour proposer simplement des formes, voir ce qui peut même être amusant, choquant, provocateur ou éventuellement qui ne pourra pas marcher, faire ce type de formalisation d'objets et produire des types d'objets possibles. Une deuxième méthode ou une deuxième démarche nous mène à travailler avec vous, notamment sur l'élaboration de l'interface pour FROGAN PLAYER, l'analyse sur les gestes. On voit par exemple, on travaille actuellement, on a initié une réflexion sur le pad, les mouvements sur le pad et comment on peut les transformer en gestes, disons, interprétables, appropriables par les gens, sachant qu'aujourd'hui, quand on glisse sur un écran, ça a d'autres fonctionnements et d'autres significations. Et puis, dans le cours de ce travail en accompagnement et en contribution sur l'interface, aussi une réflexion sur le vocabulaire, sachant que le vocabulaire est un objet absolument central dans l'appropriation des techniques d'une manière générale. On sait bien que des métaphores comme la page, le site ou le bureau ont pu structurer très profondément l'appropriation sociale de l'informatique. De la même façon, on a à travailler, nous, sur comment des usages naissent à partir des mots et donc éventuellement à proposer d'autres mots dans le cadre de ce que vous développez à l'OP3FT et à engager ainsi un vocabulaire ou un langage qui serait propre à ces sites-là, mais qui permettrait en même temps à la société de savoir de quoi il s'agit et comment on s'en sert, de créer de l'usage à partir du vocabulaire. Écoute, Étienne, c'est parfait. Et tout ça dans une logique d'ouverture, de contribution qui va faire avancer le projet Froganz, qui va servir aux utilisateurs. Donc, il y a l'email de Aster sur le mur. Tous ceux qui sont intéressés par les usages des sites Froganz, peut-être qui veulent apporter des réflexions, sont bien sûr invités à se rapprocher de toi. J'espère qu'on verra ton équipe sur scène à une prochaine conférence. Ça serait un vrai plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de voir vos maquettes, vos essais, vos expérimentations à une prochaine conférence. On compte, oui, sur la prochaine conférence pour présenter du maquettage. On espère bien y arriver d'ici là. Écoute, le rendez-vous est pris. Et donc, j'ai hâte personnellement de voir ça. Et à toutes les initiatives qui, elles aussi, voudraient s'intéresser à la technologie Froganz, aux adresses Froganz, aux usages, aux modèles économiques, aux utilités, à tout, à des modèles associatifs, des modèles pour développer la créativité en général. Évidemment, l'OP3FT est ouverte à tout ça. Évidemment, l'OP3FT fera de son mieux pour vous répondre et pour vous intégrer dans une réflexion plus globale sur le projet Froganz. Et en attendant, il y a nos listes de discussions, le Twitter. Et nous qui sommes là, n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger des contacts. On sera évidemment extrêmement contents de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup à Esther. et à la prochaine conférence. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada